Le premier violon, le violon soliste, c'est le musicien référent de tout l'orchestre. Tout le monde le regarde pour savoir quand est-ce qu'on commence. Il y en a beaucoup même qui disent qu'il y a plus d'importance que le chef d'orchestre. Séléna Rivière, c'est une violoniste. Elle est très jeune, elle a 20 ans. Elle est très très douée en violon. Et en fait, c'est sa vie, le violon. Et elle a toujours admiré une grande violoniste qui est aussi une grande chef d'orchestre, Hélène. Et le jour où elle apprend qu'elle va être dirigée par Hélène, c'est comme un footballeur qui serait coaché par Zidane. Mademoiselle Rivière, venez vous installer au premier pupitre s'il vous plaît. C'est vous qui serez premier violon lors du prochain concert. Et Séléna, du haut de ses 20 ans, d'être jalousée, d'avoir toute cette pression, parce que c'est une pression quand on est une jeune violon soliste dans un orchestre. Il va falloir qu'elle la gère. Séléna est très très ambitieuse. Et forcément, quand on est très ambitieux, on se heurte à une compétition, à une autorité, à un pouvoir. Et comme elle a beaucoup de caractère et qu'elle a vraiment la niaque, c'est un personnage très 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 complexe. Tu peux me faire confiance, je dirais. Qu'est-ce-toi ? Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, Hélène Barizet, parce qu'elle divise énormément dans l'orchestre, tout le monde est d'accord sur le fait qu'elle fascine. Et justement, cette autorité naturelle que peut avoir Hélène Barizet, Marie-Sophie, là aussi. Et je crois que ça m'a aidée, parce que comme j'étais fascinée par elle, et en même temps, je l'admirais beaucoup comme actrice, ça a été du coup assez facile pour moi de jouer mon personnage. Mais j'ai beaucoup appris avec elle, en fait. Je veux juste comprendre qui vous êtes, avec qui je travaille. J'ai fait du violon de manière amateur, dans un conservatoire. Je n'aurais jamais cru qu'un jour, je pourrais trouver un projet dans lequel je ferais du violon et je serais comédienne, c'est-à-dire faire mon vrai métier. Et en plus, c'est quand même deux mondes qu'ils rencontrent. Le monde de la musique classique et le monde du cinéma ou de la télévision. C'est deux mondes qui n'ont rien à voir, on n'a pas les mêmes codes. Et il a fallu que chacun s'adapte à l'autre. Et c'était drôle. Ça a été une opportunité dingue de renouer aussi avec le violon, parce que c'est un instrument qui se tient ici, donc il y a un rapport avec le corps aussi. Et on sent les vibrations du violon et du bois dans le corps. Ça me fait du bien chez moi. Et ce tournage m'a permis ça aussi. Quand tu joues, le temps s'arrête. C'est magnifique. En fait, j'ai essayé de prendre un peu de chaque violoniste que j'ai pu voir et de trouver la manière de Séléna de jouer. Je ne voulais pas être dans le mimétisme de qui que ce soit. Donc je me suis aussi inspirée évidemment de mon expérience de violoniste au niveau auquel j'étais. C'était intimidant, inspirant et aussi inespéré. C'est-à-dire que moi, je n'aurais jamais cru dans ma vie qu'un jour, déjà je mettrais les pieds à la philharmonie de cette manière-là, c'est-à-dire sur le plateau, pas dans le public. On savait qu'on était dans un temple de la musique classique et que ça ne nous arriverait plus jamais dans notre vie.